Générique Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Un an a pris sa prise de pouvoir. Le président de la transition, Burkina Faso, fait le bilan de sa politique. Un bilan positif, selon Ibrahim Traoré, qui met en exergue les perspectives politiques du pays dans une interview à la télévision nationale. Traoré qui a notamment annoncé une modification partielle de la constitution. La sécurité d'abord, les élections ensuite. Ibrahim Traoré a aussi affiché ses priorités. Pour lui, l'urgence demeure la sécurisation de son pays, minée par les violences terroristes. Le conflit armé au Soudan a fait quelques 5,5 millions de déplacés, selon un rapport publié par l'Organisation internationale pour les migrations. Près de 4,3 millions d'entre eux viennent de Khartoum, où les combats sont les plus intenses. Environ 1,2 million de réfugiés soudanais ont pu traverser la frontière vers les pays voisins. Les liaisons aériennes entre la Libye et l'Italie ont repris ce samedi, après une interruption de près d'une décennie. Un avion de la compagnie libyenne privée Metzkay a décollé de l'aéroport de Mitiga à Tripoli vers l'aéroport de Fiomichino à Rome. La compagnie, lancée en 2022, propose deux vols par semaine vers Rome le samedi et le mercredi. Un accord a été signé à Palerme entre l'Italie et la Libye pour le transfert de détenus en marge de la conférence internationale célébrant le 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. L'accord prévoit notamment que les détenus sélectionnés pourront purger leur peine dans leur pays d'origine après une procédure d'évaluation au cas par cas. Et puis 177 passagers dont plus de la moitié sont des migrants ont été évacués ce matin d'un ferry reliant l'île italienne de Lampedusa à la Sicile après qu'un incendie se soit déclaré dans la salle des machines. Le ferry avait à son bord 150 passagers dont 83 migrants et 27 membres d'équipage selon les gardes-côtes. Le jeune palestinien Mohamed Djibril Roumana a succombé à ses blessures hier soir causées par les balles des forces de l'occupation sioniste à Djabel Attawil dans la ville d'Al-Birah près de Ramallah. L'armée sioniste a empêché une équipe du Croissant Rouge palestinien de prêter assistance aux défunts ainsi qu'un autre jeune palestinien blessé dans les mêmes circonstances. Ce nouvel assassinat conduit à une grève générale ce samedi à Ramallah et dans le gouverneurat d'Al-Birah. Tous les commerces ainsi que les établissements d'enseignement sont fermés suite à l'appel à la grève lancée par le mouvement Fattah. Sachez également que la compagnie aérienne yéménite Yemenia Airlines a décidé de suspendre ses vols reliant Sana'a à Amman ainsi qu'à d'autres villes jordaniennes. Dans l'actualité également, alors que l'Ukraine est très dépendante des livraisons d'armes occidentales, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a inauguré un premier forum international consacré à l'industrie de la défense pour attirer des fabricants capables de produire des armes dans le pays. Au Pakistan, 55 morts et plusieurs dizaines de blessés. C'est le nouveau bilan de l'explosion survenue près d'une mosquée hier dans la province du Balochistan, au sud-ouest du pays. L'attaque kamikaze n'a été revendiquée par aucun groupe. A noter que l'Algérie avait condamné vendredi, dans les termes les plus forts, cette attaque terroriste ayant fait, rappelons-le, 55 morts selon un dernier bilan. Un homme accusé d'avoir commandité l'assassinat du rappeur Toupak Chakour en 1996 a été arrêté à Las Vekas s'il s'agit de Dwayne Davis, considéré comme le dernier survivant des quatre personnes qui se trouvaient à bord de la Cadillac Blanche, d'où ont été tirés les coups de feu visant la voiture de Toupak Chakour. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada